Salut, c'est les Jérômes. Comme on vous en a parlé, lors du remplacement des linteaux durant les travaux au premier étage, on s'est retrouvé à Gourdebois de Récup pour faire les nouveaux linteaux. Alors bah oui, ça s'achète, mais le prix du bois atteint des records, sans compter que la disponibilité et les délais ne sont pas non plus au rendez-vous. Et nous on souhaite vraiment remplacer ce linteau par un linteau en bois. Chaque fois qu'on fait le tour de l'étang, on passe devant ce morceau de chêne restant d'un chablis qui date déjà de quelques années. On avait déjà jeté notre dévolute dessus alors qu'on envisageait la réparation de la ferme de charpente et on avait même dégagé les rejets. Et en dernière minute, on avait pu aller chercher le bois en Syrie, donc on avait abandonné cette idée. Et bien le fût, il est toujours bien là, il nous fait de l'œil. Alors, on s'est dit, et bien pourquoi ne pas faire nos lattos avec ce bois. En premier, on coupe après le nœud pour ne garder que la partie bien droite. Ensuite, sur la face du bout, on détermine ce qu'on va pouvoir en tirer et à cet effet, on fait quelques marques. Oui, l'idée est de faire une surface pleine de référence sur le tronc. Pour créer cette surface, on a tendu des fils autour du fût et ils ont été alignés visuellement pour que cela forme un plan. Ensuite, des traits de coupe réguliers sont pratiqués dans le bois à l'aide de la tronc. De manière à ce que la profondeur se mette tout juste à ras du plan formé par les fils. Oui, alors il faut être délicat pour ne pas couper les fils, même si ce ne serait pas dramatique ceci dit. Ça permet ensuite de faire sauter les morceaux de bois à la hache. On aurait cependant pu faire les traits de coupe un peu plus rapprochés. Bon alors, on s'aspire librement de ce qu'on a déjà vu ici ou là, on le fait avec notre matériel et on n'a rien acheté pour ce travail. On essaie de voir comment on débrouille d'abord. Mais c'est certain qu'il existe toutes sortes d'équipements allant du guide de découpe pour tronçonneuse jusqu'à la série mobile qui permettent de faire ce travail certainement mieux et plus rapidement. Oui, on sait. Quoique selon nous, parfois, si on prend en compte la logistique, le transport, les couliers à cela et aux outils, l'accès, etc. En voulant simplifier d'un côté, on complexifie de l'autre. Bref, une fois le plus gros qu'a tiré, on passe le rabot. Un riflard plus exactement pour bien aplanir la face. Oui, c'est un peu de boulot, mais dans un cadre magnifique et au calme. La face est maintenant assez pleine et le bois lui aussi est magnifique. On va maintenant couper le fût en tranches de l'épaisseur qui nous intéresse. Pour cela, on s'est fabriqué un petit guide de la longueur nécessaire auquel on a fixé un aimant, assez puissant, récupéré dans un vieux disque. Et à vrai dire, bois et aimant font ensemble la longueur totale du guide. En prévision de différentes coupes futures, pertes ou endommagements, on a déjà préparé quelques guides. Pour faire la coupe, on pivote le fût de 90 degrés. Et avec des serre-joie, on vient plaquer un morceau de planche, ici du multiplex, sur la face de référence. Puis on trace au cours d'eau une ligne à la même distance de la planche que la largeur du petit guide aimanté qu'on a fabriqué. Cela permet de faire une première coupe droite en surface. Et le petit guide en restant en contact avec la planche nous permet de rester assez terpentinaires en rentrant en profondeur dans le bois et éviter de trop agliner de la lame et donc de dévier. Bon malgré tout avec les vibrations, le petit guide bouge tout de même. Ce n'est pas idéal, ça fausse un peu son usage et il a touché par moments la chaire. On essaiera de faire quelque chose de plus arrimé à l'avenir. Il reste encore un petit bout qu'on termine par l'autre côté. Et voilà ! Les autres coupes, on les fera plus tard car la pluie s'est invitée entre temps. Ce seront aussi des coupes de tranche de 10 cm d'épaisseur puisqu'on veut faire des latodes de cette épaisseur comme les autres. En attendant, on peut déjà ramener cette tranche qui, l'air derrière, pèse son poids. Bah oui, le bois vert c'est plus lourd. On va donc maintenant la débiter pour obtenir les sections voulues. Alors rien de bien sorcier, on trace le lien de coupe, puis on utilise la scie circulaire. Dans le bois vert, ça ne réagit pas du tout de la même façon que dans le bois 5. Alors la scie ne plonge pas assez pour pouvoir couper le bois d'un seul coup. On a essayé de terminer avec une scie manuelle, puis électrique, mais c'était trop difficile. Alors en fait, on a simplement retourné le bois et fait une petite coupe par l'autre côté. On avait été assez large pour être certain de ne pas rater notre tour, on rabote le petit excédent. Il nous reste à couper les côtés, dont celui-ci qui n'est pas très gelé. Et pour cela, même procédé. Et voilà pour un premier gros latteau. Pour les autres, on a suivi le même principe. Et ici, dans cette section, on a fait deux latteaux en le recoupant en deux dans le sens de la longueur. On a laissé sécher une semaine pour que la surface du bois soit suffisamment sèche afin de pouvoir le traiter. Le produit étant assez alcalin, il change la couleur des botaniques comme l'est le chèvre. C'est tout à fait normal. Et voilà, après traitement, il faut encore que cela sèche un peu. Une fois le produit sec, on a aussi décidé de passer une bonne couche d'huile de nain sur toute la surface des boiseries. Le bois doit sécher, et il va sécher, mais il ne faut pas que cela se fasse trop vite, sinon les couches extérieures vont sécher plus vite qu'à cœur, et la rétractation non uniforme créera des tensions et des fentes pourraient apparaître, ce qu'on aimerait éviter tant que possible. L'huile de lave va limiter la rapidité du séchage, tout comme l'ancrage dans la maçonnerie d'ailleurs. Une fois l'huile séchée, on pourra les placer. Alors oui, c'est du bois vert, rien n'empêche de les utiliser comme tel, cela se fait. Le mouvement sera minime et ne devrait pas avoir d'impact négatif sur la structure. On n'assemble pas un châssis ou un meuble non plus. On est donc très content d'avoir pu fabriquer nous-mêmes ces lattos, à partir du bois qu'on avait sur notre terrain et qu'on n'a pas dû abattre non plus. On verra si on reproduira l'expérience, toujours est-il qu'on avait eu il y a 2 ans un autre chêne chablis comme on l'avait déjà montré. D'un très beau gabarit et diamètre. Et un de nos voisins, très gentil, a bien voulu nous le débarder et nous le ramener avec son tracteur. On va donc le faire sécher un peu sur place. Il est gélivé sur le bas, on verra bien ce qu'on peut en tirer. Au pire, si cela ne vaut rien, cela fera de belles bûches. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501